Je vais lire quelques mots cet après-midi sur le conducteur spirituel comme l'homme de la louange. Mais je voudrais commencer par quelques mots sur la peur qui soit comme une confession. Je le disais ce matin à notre frère Farina, pendant 20 ans j'ai eu peur des pentecôtistes. Je savais déjà qu'ils avaient une puissance d'évangélisation que j'aurais bien voulu voir dans nos églises et voir chez moi. Et de temps en temps j'ai essayé un tout petit contact, mais c'était toujours avec le cœur très serré. Parce que je me disais, si jamais je leur donne le petit doigt, ils vont m'avaler tout entier. La peur est le contraire de la foi. Et je loue Dieu de ce que, depuis maintenant 15 ans, j'ai eu le courage de les rencontrer et le courage de demander le baptême du Saint-Esprit. Dans notre retraite, cette année, sur les caractéristiques du conducteur spirituel, j'ai relevé que rien de ce qui a été dit jusqu'à présent n'était caractéristique du conducteur spirituel. Mais que tout ce qui était dit valait en somme pour tous les chrétiens, rien qu'ils mettent le prêtre et le pasteur sur un piédestal. Aurions-nous peur alors dans cette retraite de perdre notre identité, nos caractéristiques, notre autorité ? Est-ce qu'on rencontrerait là une autre peur ? Et là j'aimerais dire avec beaucoup de force, et je pense que c'est votre expérience à tous, que c'est bien le contraire. Là où l'Esprit de Dieu agit, il y a un double mouvement. C'est vrai que les laïcs se réveillent, c'est vrai qu'ils reçoivent des dons spirituels merveilleux, mais en même temps, l'institution aussi, l'ordre de l'Église est affermi. Notre Dieu n'a jamais fait partie des brigades rouges, et il n'est pas un anarchiste. Il est un Dieu de paix. Et dans le Nouveau Testament, il y a les dons, et comme ils sont généreusement attribués à tous les types d'hommes, mais il y a en même temps l'autorité respectée des apôtres. Laïcs et pasteurs reçoivent des dons nouveaux, qui rendent possible des ministères nouveaux, et en même temps le peuple de Dieu comprend mieux la raison d'être, des fonctions à l'intérieur du corps. Alors après avoir eu ce matin, le conducteur spirituel homme de foi, vivant non pas dans le domaine de la rationalité, mais dans le domaine de la foi, ce sera le conducteur spirituel homme de louange, celui qui loue Dieu et qui le loue d'une manière contagieuse, qui entraîne le peuple entier dans la louange. Peut-être aurait-il mieux valu que l'étude de demain, je ne sais pas qui la fera, sur le pasteur homme qui mange la parole, et qui laisse la parole travailler dans ses entrailles, et lui donner quelquefois des, ah oui, presque des coliques, des batailles intérieures, et que le pasteur homme de louange ne vienne qu'ensuite, mais finalement ce sera comme ça. Le premier commandement, quand Jésus résume toute la loi, est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. » Et aimer Dieu se subdivise en deux grandes lignes, d'une part, lui obéir dans l'obéissance de la foi. Ce qu'on a vu ce matin, l'apôtre Jean nous dira « Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. » Et d'autre part, c'est l'autre ligne, le louer, le louer dans une louange qui culmine dans l'adoration et le prosternement. Aussi, toutes les périodes de réveil, de hautes eaux religieuses dans le christianisme, ont été marquées par la louange. Prenez les deux premiers chapitres de Luc, ce qu'on appelle le proto-évangile. L'introduction à la venue de Jésus, c'est la louange de bout en bout. Il n'y a pas un personnage qui ne loue. Et je me représente quelquefois dans mon imagination le cœur de l'armée céleste qui a répété, je ne sais pas, depuis cent ans ou deux cents ans ou cinq cents ans, dans le ciel, le fameux « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». En se disant « Non, mais pourquoi ? Pour quel événement est-ce que nous répétons un cœur aussi splendide ? » Puis il y a le suspense. Ils le savent maintenant sur le bout des doigts. Et puis ils n'ont toujours pas vu, à le chanter en exécution. Et puis enfin, une certaine nuit, on leur dit « Rendez-vous ». Et puis descendez tous au-dessus des plaines de Judée, au-dessus de Bethléem. « Et allez-y, car Dieu a envoyé son Fils et il est né comme un simple homme. » Et alors éclate la grande louange. Les deux premiers chapitres de Luc comportent donc énormément de louanges. Après cela, dans l'Évangile, on n'a pas l'impression qu'il y a si souvent l'expression de la louange de Dieu. On va monter vers le calvaire. Jésus loue le Seigneur. Mais les disciples, très souvent, sont effrayés et ont peur. Mais alors, aussitôt que le salut est opéré, que Jésus a payé le prix de la rançon, que son sang a coulé pour notre libération, aussitôt que le Saint-Esprit a été donné, alors c'est l'explosion de la louange de Boutempo. Dans le livre des Actes, à peine le Saint-Esprit a-t-il descendu sur eux, il raconte les merveilles de Dieu. Puis à la fin du chapitre, les trois mille qui se sont convertis, vivent, on nous explique les quatre piliers, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction du pain. Ils prenaient leur repas avec simplicité, de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et tout le livre des Actes se développe comme un grand livre de louange. Dans les trois premiers siècles, on entend la louange des chrétiens qui monte au-dessus de toutes les arènes de cirque où ils sont jetés au lion. Puis, pendant le Moyen-Âge, chaque fois qu'il y a fondation d'un nouvel ordre religieux, c'est la louange qui éclate. Toute l'histoire de Saint François d'Assise, c'est une seule longue louange, avec du reste beaucoup de souffrance aussi, mais la louange de Dieu, les monastères qui ont finalement été à la base de la civilisation, de la culture et même de la science et des techniques pour la plus grosse partie au cours du Moyen-Âge sont les endroits où l'on loue Dieu régulièrement. Au moment de la réforme, vous savez, d'après un historien, un historien catholique, à quoi on reconnaissait une maison protestante, au fait qu'on y entendait chanter les psaumes. Le travail des artisans, le travail des paysans, la vie des seigneurs était rythmée par la louange des psaumes. Puis pour les pentecôtistes, je me rappelle cet épisode que racontait David Duplessis, il était allé dans les Caraïbes, je ne sais plus dans quelle île, il savait qu'il y avait des assemblées de Dieu, mais il n'avait pas l'adresse. Alors, il rencontre un directeur d'usine, il lui dit « Est-ce qu'il y a des pentecôtistes parmi vos ouvriers ? » « Pentecôtistes, je ne connais pas. » Alors, il t'as à lui expliquer un peu, il dit « Des gens qui sont souvent joyeux. » « Ah, les Alléluia, people ! Mais bien sûr, ils sont nos meilleurs ouvriers. » Et le dimanche, quand il a voulu aller à la réunion, il a dit aux chauffeurs de taxi « Conduisez-moi là où se réunissent les Alléluia, people. » Le chauffeur savait tout de suite où il fallait aller. Mais, vous n'avez plus le monopole, frère. Parce que maintenant, dans le renouveau, dans le renouveau, on voit se multiplier les chants de louanges, les Alléluia, sur toutes les mélodies possibles. Le peuple de Dieu, le premier peuple de Dieu, Israël, était le peuple de la louange. Parmi les grands textes liturgiques, il y a les chemonais estrés, les 18 bénédictions. La vie du juif pieux est rythmée par les bénédictions de Dieu. « Dès le matin, je te loue, éternel, notre Dieu, maître du monde, de ce que tu ne m'as pas créé, idolâtre. » Tu m'as donné la révélation de celui que tu es. Et puis, toutes sortes d'autres bénédictions. Vous savez que là, on est encore dans l'Ancien Testament, chez les juifs, et les hommes disent « Je te loue de ce que tu m'as créé, homme. » Et les femmes, « Je te loue de ce que tu m'as créé, comme je suis. » Petite différence qui est dépassée, heureusement, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Si vous voulez lire avec bonne conscience des romans policiers, procurez-vous, je ne sais, peut-être que quelques-uns sont déjà traduits en français, mais aux États-Unis, c'est parmi les best-sellers, c'est les romans d'un juif qui s'appelle Kammelman. Et pas bête, pour faire connaître le judaïsme, il écrit des policiers. Ça se passe très souvent dans le milieu, alors, de la synagogue. Et puis, c'est toujours le petit rabbin effacé qui trouve la solution qu'elle a le vrai meurtrier, alors que tous les policiers y perdent leur latin. Et alors, il explique ce qu'est la vie juive et quelquefois, c'est dur pour nous chrétiens. Il y a un passage où il dit, évidemment, ils ne connaissaient pas de renouveau charismatique ni les pentecôtistes. Les chrétiens, ils passent leur temps de demander, demander, demander à Dieu. Mais nous, les juifs, nous passons notre temps à le bénir. le peuple de la bénédiction, de la louange. Et je me rappelle, ça m'avait frappé, je suis abonné à la revue Alcool ou Santé, une revue très sérieuse qui étudie le problème de l'alcoolisme. Et il y avait une fois une enquête sur l'alcoolisme dans les milieux juifs. Et paraît-il, statistique en main, l'alcoolisme est beaucoup moins répandu dans les milieux juifs. Et l'auteur en cherchait l'explication et il trouvait deux explications. D'une part, que la famille est plus solide chez les juifs et d'autre part, que tout juif pieux, avant de porter un verre de vin à ses lèvres, doit prononcer la formule « Je te loue, éternel, notre Dieu, maître du monde, qui fait pousser, qui nous a donné aux hommes le fruit de la vie. » Alors, bien sûr, quand on a prononcé cette bénédiction, c'est un peu peur d'en prendre un troisième ou un quatrième pour se saouler. On voyait donc que tout de suite, et on le remarquera par la suite, que dans la louange se trouve déjà comme une guérison et une purification de l'homme. Les choses prennent leur bonne place. Et je regardais tout à l'heure la distribution des différentes fonctions dans la royauté de David et après chez Salomon. Alors, il y a la classe des sacrificateurs, la classe des lévites, et des lévites on dit qu'ils sont chargés matin et soir de venir en présence de Dieu pour le louer. Et puis ensuite, il y a la classe des portiers et il y a la classe des chantres de ceux qui doivent entraîner le peuple dans la louange et il y a un passage qui demanderait sans doute à être un peu creusé qui nous dit que ces chantres avec le lutte étaient aussi chargés de prophétiser. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre la louange et le don prophétique ? Est-ce que la prophétie n'est plus facilement dans un milieu où l'on loue le Seigneur ? J'ai relevé ça au passage. À vous peut-être de continuer sur cette piste. Il semble aussi que la louange du Dieu vivant ait contribué au progrès des sciences, à la connaissance du monde car il semble bien établi que là où l'on idolâtre la nature où l'on voit des divinités derrière tout on n'ose pas beaucoup s'aventurer dans la connaissance du monde et là où on est athée et où on supprime totalement l'idée de Dieu c'est que la nature devienne une espèce de machine tandis que là où on prend la nature comme créée par un Dieu merveilleusement intelligent ça devient passionnant de l'étudier. et si on faisait la liste des prix Nobel de chimie de physique on découvrirait que la proportion des juifs et sans doute aussi des chrétiens croyants est anormalement élevée. et je pense qu'une des responsabilités de notre époque qui pèse lourd sur nous c'est que nous avons aujourd'hui mille raisons de plus que voici cent ans de nous émerveiller devant la création. on sait tellement de choses et tout ce qu'on découvre est tellement extraordinaire. Prenez n'importe quel niveau ce que nous voyons à l'œil nu ce que nous voyons sous la loupe ce que nous voyons au microscope optique ce qu'on voit au microscope électronique qui est encore plus petit et finalement ce qu'on est en train de découvrir dans le domaine de la nucléonique où on ne peut plus rien voir du tout c'est par des procédés beaucoup plus élaborés qu'on arrive à savoir un petit peu ce qui se passe dans le noyau et dans toutes ces particules élémentaires chaque fois c'est des choses extraordinaires d'une telle intelligence d'une telle complexité et je pense que notre responsabilité s'alourdit si connaissant autant de merveilles nous n'en rendons pas de gloire à Dieu et c'est pourquoi il est particulièrement urgent que les chrétiens au moins de la part de toute l'humanité pour que l'humanité ne tombe pas sous la malédiction rendent gloire au Dieu qui a fait de telles choses alors le peuple d'Israël était le peuple de la louange et les psaumes sont le grand livre de la louange et ce qu'il y a d'extraordinaire on nous le rappelait hier les psaumes décrivent toutes les situations humaines jusqu'aux jusqu'aux plus atroces et même mon ami a levé son talon contre moi la trahison par l'ami le plus cher abandonné de tout et bien sur les 150 psaumes on peut un peu hésiter sur le chiffre il me semble qu'il y en a au moins 120 dans lesquels se trouve au moins une phrase de louange de Dieu même des psaumes aussi désespérés que le psaume 13 jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse jusqu'à quand me cacheras-tu ta face verset 6 je proclamerai ton nom je chanterai ton salut Dieu veut être loué et alors la première objection vous savez bien c'est de dire moi je ne il y a des moments où je ne peux pas louer où je ne suis pas disposé à cela et alors l'évangile m'apprend quand même à être honnête totalement honnête que votre oui soit oui que votre nom soit non que votre coeur ne soit pas partagé alors si je ne suis pas disposé à la louange et bien je ne vais pas louer par honnêteté mais nous avons été créés pour la louange et ma vraie nature c'est de louer le Seigneur la Bible me révèle ma vraie nature et quand je suis agacé par quelqu'un désappointé déçu quand j'ai envie de pleurer plutôt ou de mettre ma main dans le visage de quelqu'un et bien je ne suis pas dans ma vraie nature je suis tout simplement malade comme on dit selon une expression un peu familière je suis à côté de mes ponts je ne suis pas dans mes souliers alors il me revient ce souvenir quand j'étais petit j'avais tous les hivers de graves bronchites qui duraient longtemps et qui inquiétaient mes parents année après année jusqu'à l'âge de 9 ans mes parents auraient pu se dire c'est la nature de notre fils d'avoir des bronchites tous les hivers heureusement mes parents étaient plus intelligents que ça ils se sont dit c'est pas sa nature c'est sa maladie alors ils m'ont envoyé pour un an en Suisse dans un aérium c'était dur d'être séparé de la famille pendant un an seulement j'en suis revenu radicalement guéri j'ai passé pendant la guerre deux ans presque au bord de la Baltique dans des endroits extrêmement froids dans des baraques en bois on avait trois petits morceaux de charbon pour se chauffer dans la journée et j'ai rien eu du côté des poumons alors ne soyons pas sots ou bêtes de dire ma nature pour l'instant n'est pas disposée à la louange c'est ta maladie mon frère ou ma soeur et Dieu nous donne l'ordre et cette entrée dans notre guérison dans notre vraie nature que de nous forcer à louer ce n'est pas du tout la même chose que la vendeuse dans un grand magasin qui en a jusque là et qui aimerait envoyer tout le monde au diable et qui prend un sourire de compte commercial pour offrir sa marchandise mais c'est vraiment devenir nous-mêmes et là je reçois volontiers quoique je ne le pratique pas si souvent moi-même ce que font des catholiques réveillés à Paris qui dans le groupe Emmanuel où il paraît que le matin quand ils se réveillent ils cherchent l'endroit qui fasse le plus de bruit dans la pièce une porte par exemple s'il y a même une grande plaque de tôle alors allons au bord de la plaque de tôle et puis ils tapent dessus je te loue Seigneur je fais du bruit pour toi parce que tu es digne de toute louange je ne sais pas ce que pensent les voisins si c'est dans un petit HLM mais il y a quelque chose de juste là-dedans il y a des gens qui mettent longtemps à se réveiller ça aide à se réveiller et à tout de suite entrer dans sa vraie nature c'est la nature de l'homme de louer Dieu et c'est la nature de Dieu d'être loué tu es digne de louange et de gloire à jamais la deuxième objection c'est que la situation ne s'y prête pas la situation porterait plutôt au contraire c'est peut-être là une des explications de cette interdiction qui est faite dans l'Ancien Testament au sacrificateur de s'approcher d'un mort il est évident que quand vous apprenez que une femme vient de perdre son mari vous n'allez pas lui rendre visite en poussant des grands alléluia dès l'entrée de la maison mortuaire pas de cette manière là qu'il faut le faire et dans l'Ancien Testament la mort restait la grande ennemie contre laquelle il n'y avait pas de remède ce n'est que maintenant et nous reviendrons tout à l'heure qu'à travers la croix de Christ que l'on peut affronter cet ennemi là et sans doute le sacrificateur ne devrait ne devait pas s'approcher d'un mort parce que tant qu'on n'a pas découvert qu'il y a une victoire contre la mort parce que le péché a été payé et qu'il y a une résurrection c'est qu'il n'y a pas moyen de louer en présence de cette dernière ennemie la plus grande ennemie mais louer en toutes circonstances éventuellement intérieurement si ça ne doit pas être compris par les autres c'est tout simplement la manière de vivre la nouvelle manière de vivre de l'enfant de Dieu du fils du royaume et nous pouvons louer quelles que soient les circonstances parce que nous savons Dieu est ici non pas parce que nous ne louons pas parce que quelque chose d'épouvantable s'est passé parce qu'il y a eu un tremblement de terre et que 900 personnes ont été écrasées mais nous pouvons louer Dieu parce que même au coeur d'une telle catastrophe nous savons Dieu est ici je songe à l'histoire d'un fameux avocat alcoolique il avait fait je ne sais combien de cures de désintoxication et au fur et à mesure qu'il en sortait son premier geste c'était d'aller boire puis dans sa dernière cure un prêtre lui avait parlé lui avait montré à quel point il était un enfant gâté très souvent les alcooliques sont des enfants gâtés ou qui voudraient être gâtés et il avait expliqué qu'il se mettait toujours au centre du monde et qu'il oubliait les autres et qu'il oubliait Dieu alors il sort de sa cure je ne sais pas s'il était resté six mois ou plus dans sa clinique psychiatrique il prend sa voiture et quand il faut qu'il prenne de l'essence il s'arrête puis il y avait un bar en face il entre et il commande un alcool très fort on lui serre son verre et tout à coup il a cette parole et le garçon a ouvert des yeux de plus en plus exorbités Dieu est ici je ne puis pas boire en présence de Dieu il paye sa consommation sans avoir une goutte il sauve il était sauvé il a plus amervé une goutte Dieu est ici et là j'ai à demander pardon à Dieu pour mon incrédulité qui a duré des années j'ai été pasteur d'abord dans la banlieue parisienne dans une banlieue qui à cette époque là était encore pour beaucoup au moins dans la gêne si c'était presque dans la misère c'était 1945 le banlieue de Drancy qui est à cette époque là on y votait à 66% communiste la mairie était entièrement communiste et je voyais tellement de gens dans de tout petits logements des maisons où on avait froid avec des murs qui étaient tellement peu épais et quand je voyais cette misère je me disais je ne puis pas louer Dieu il faut d'abord changer la justice quand on aura construit des maisons solides pour eux par la suite nous en fais non pas là mais à Mulhouse une entreprise castor on a construit vraiment des maisons épatantes pour des ouvriers qui n'avaient pas un sou ça a été passionnant et c'était toujours encore cette espèce de mauvaise conscience je me disais on ne peut pas louer Dieu tant qu'on n'a pas changé la situation et bien c'est de l'incrédulité ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés bien sûr on le verra tout à l'heure mais si Dieu est ici quelle que soit la situation même si c'est j'irais jusque là dans un cabinet de torture où quelqu'un est en train de subir des douleurs qui dépassent toute imagination si Dieu est ici nous avons le droit de louer tout de suite parce que tout est transformé un médecin avait un chien et en général il emmenait son chien dans sa voiture puis un jour il était allé voir un malade et ce malade souffrait beaucoup criait se sentait à la pharmacie et tout et tout et la porte de l'auto n'était pas bien fermée et la porte d'entrée de la maison était restée ouverte le chien est venu et il s'est mis à gratter la porte où se trouvait le malade et on entendait pousser des cris et quand on lui a ouvert il s'est mis à frétiller de la queue tout content malgré les cris malgré la mauvaise odeur pourquoi ? ben son maître était là il n'avait pas peur si Dieu est ici même à un endroit où il y a une catastrophe c'est que je n'ai plus peur et il y a une espérance parce qu'il a du Dieu vivant alors vous connaissez la fameuse le si beau chapitre du roi Josaphat ce roi qui avait été pacifique il avait un peu laissé de côté le budget de l'armement pendant 10 ou 15 ans et son armée était vraisemblablement devenue beaucoup plus une armée de défilés et d'opérettes qu'une armée très combative avec le baptême du feu puis un beau jour c'est le chapitre 20 du deuxième livre des chroniques on vient lui annoncer qu'il y a une coalition des trois grands peuples ennemis des mohabites des ammonites des zédomites peut-être je ne sais plus exactement et qui sont en train de se rassembler sur les rivages de la mer Norte pour monter contre le royaume de Judas alors trois grandes armées et puis lui une ridicule petite armée mal entraînée que fait le roi Josaphat il commence par réunir tout le peuple dans le temple et puis on prie Dieu et il ne sait pas comment il va être délivré mais une première découverte qu'il fait c'est que dans cette situation dramatique Dieu reste le Dieu vivant allié à son peuple et alors il y a un prophète qui se lève et qui annonce qu'on n'a pas besoin d'avoir peur que Dieu combattra pour eux et le lendemain matin seulement on envoie l'armée à la rencontre des ennemis et vous savez très bien comment c'est dans le récit au lieu de mettre en tête les chars ou que sais-je les cavaliers on met en tête les chantres et les lérites qui chantent la louange du Seigneur puis vous savez des chantres puis des gens qui battent de la grosse caisse ça ne va pas très vite et le résultat c'est que quand ils arrivent enfin en vue de la plaine où se rassemble l'armée ennemie ils découvrent qu'ils ont tous déconclué parce qu'il y a eu une dispute entre les trois alliés les trois armées alliées et puis ils se sont entretués et il n'y a plus personne sauf le butin qu'on peut aller ramasser alors essayez un petit peu ce matin il y avait une prophétie pour notre frère Saint-Daniel Péter ne soit pas pressé s'ils avaient été pressés en se disant le danger est urgent ils auraient envoyé tout de suite au moins un premier détachement et les trois armées alliées rencontrant l'ennemi se seraient soudés il n'y aurait pas eu de dispute entre eux il n'y a rien de tel que de se battre contre un ennemi commun pour se rapprocher et le royaume de Judée est écrit mais ils n'ont pas été pressés ils ont d'abord découvert que Dieu était présent dans la situation et puisque Dieu était présent ils l'ont loué et Dieu est intervenu alors là si vous voulez il y a une phrase dans Carothos la puissance de la louange qui me paraît un petit peu trop loin mais l'intention certainement est juste il dit il faut prendre le tournant quand nous commençons à louer Dieu pour la situation au lieu de lui demander de la changer alors c'est un peu trop violent parce que je ne crois pas que nous ayons à louer Dieu pour la situation mais l'intention par derrière c'est de louer Dieu parce qu'il est présent dans cette situation et qu'il reste maître de cette situation non je l'ai lu en anglais j'ai d'abord lu le livre en anglais c'était du reste si je puis ajouter une petite remarque anecdotique c'était le père Val Godet un père canadien un OMI qui avait passé deux jours chez nous en 72 plutôt il logeait dans le couvent en face et puis il mangeait chez nous et deux ou trois semaines après les soeurs viennent me dire dans la chambre où il a loger il traîne un bouquin en anglais qu'on ne comprend pas alors elles me l'ont passé c'était la puissance de la louange j'ai commencé à le lire j'ai laissé tomber tout mon programme de la journée j'étais mordu et c'était vraiment comme une bombe à retardement on laisse au bon endroit et pouf ça a explosé pour moi et pour beaucoup d'amis nous avons découvert ce que ça signifiait que de louer le Seigneur et je n'ai jamais renvoyé le livre en fait je lui ai écrit que je l'avais et il m'a dit vous pouvez le garder alors nous ne sommes pas des voyants quand nous sommes dans une situation difficile dans le pétrin nous ne voyons pas d'avance comment ça va changer il est même possible que demain ce soit pire si c'est la situation du martyr jusqu'au moment de la mort ce sera de pire en pire mais nous savons que Dieu est ici et cela nous suffit vous connaissez peut-être ce beau chant c'est le numéro 80 là-dedans mon Dieu mon Dieu mon Dieu tu es Dieu cela me suffit et là encore une petite anecdote au passage je l'ai entendu chanter par celui qui l'a composé le père Jean-Marie Godeu et le père Jean-Marie Godeu et j'ai appris la chose d'autres pères blancs il était à Rome en 72 et il y avait un groupe de renouveau parmi les pères blancs un petit groupe francophone il disait qu'est-ce que c'est que c'est dingue parce que il était un homme de la loi un homme de la piété liturgique et il n'avait jamais souri de sa vie me disaient les gens c'est peut-être exagéré et puis il regardait vraiment avec mépris ces gens qui en prenaient un peu à leur aise et qui riaient tout le temps et qui louaient le Seigneur seulement il faut se méfier du Seigneur il y a des retours de bâton tu en sais quelque chose Raymond et un beau jour il a été pris lui aussi le Saint-Esprit lui est tombé dessus et il a passé trois jours à ne pas pouvoir s'arrêter de rire il avait besoin de rattraper tout ce qui lui avait manqué autrefois il a appris à louer et c'est quelques semaines après qu'il se trouvait à Vélomoteur dans les rues de Rome et il paraît que la circulation dans les rues de Rome était épouvantable il pleuvait il faisait boueux et c'est là qu'il a reçu ce chant sur son Vélomoteur et c'est pourquoi il y a l'estrophe je suis boueux je suis fangeux mais ton amour me rend joyeux mon Dieu mon Dieu mon Dieu tu es Dieu cela me suffit à prendre la louange de Dieu dans n'importe quelle circonstance parce que Dieu est Dieu et parce que Dieu a fait alliance avec nous je puis l'appeler mon Dieu je puis même faire plus je puis l'appeler mon Père et je puis appeler Jésus mon Sauveur et alors comme conducteur spirituel nous avons à vivre dans ce monde de la louange parce que si nous ne l'ont pas que vont faire les autres ils vont baisser les bras et si nous sommes les hommes de la louange c'est que partout nous irons nous apporterons cette confiance les gens sentiront d'une manière ou d'une autre que Dieu est présent j'ai eu le privilège mais j'étais vraiment pour rien d'amener à Christ un médecin juif par la suite sa femme étant catholique il est devenu catholique à la paroisse de Saint-Séverin et c'était vraiment un très très remarquable médecin et il me disait que assez souvent quand il allait il était appelé dans une famille parce qu'un enfant était malade il était spécialiste des gorge-oreilles il demandait à la mère ou au père de reprendre la température de l'enfant et les parents assez souvent disaient mais c'est curieux il y a une demi-heure à peine nous lui avons pris la température la température est plus basse de 5 ou 8 ou 10 dix siècles c'est la présence du médecin qui avait déjà calmé l'enfant et la fièvre avait commencé à descendre il m'a dit qu'il avait fait à toutes sortes de reprises cette expérience et bien si nous sommes des hommes de la louange quand nous faisons une visite quand nous sommes appelés dans une situation difficile quelque chose de la fièvre déjà va descendre parce que même si nous ne disons pas alléluia parce que je ne serais pas compris à l'intérieur de nous-mêmes nous avons cette louange et quelque chose de cette certitude qu'on n'est plus abandonné passe avec nous et bien souvent alors on a besoin de la prière en langue quand on est surpris tout à coup par une situation très difficile alors on redescend vite à l'intérieur de nous-mêmes et il y a ce petit moment peut-être une ou deux secondes où on prie en langue à l'intérieur et on se dit ben oui le Seigneur est ici et on reprend confiance et on peut donner confiance aux autres Carothorce a cette très belle expression il dit louer Dieu c'est se placer dans le champ de force de Dieu alors supposer que j'ai perdu ma route j'ai une boussole et puis supposer que ce soit en fer je crois que c'est en aluminium si je mets ma boussole trop près c'est que elle n'indiquera rien du tout parce que le champ magnétique terrestre est dévié par la masse métallique qui est là mais si je vois j'écarte un tout petit peu la boussole il suffit de peut-être de 20 cm au moins que ce soit une masse énorme d'acier c'est que l'aiguille reprend sa place juste et elle indique de nouveau la direction parce qu'elle est de nouveau dans le champ magnétique terrestre de la même manière prendre un tout petit peu de recul par rapport à une situation qui nous s'est assis à la gorge par rapport à un agacement un énervement nous permet de nous replacer dans le champ de force du Dieu vivant et du même coup il y a de nouveau une aiguille qui indique la bonne direction il y a peut-être une parole de la Bible qui va nous être donnée et nous saurons de nouveau comment réagir d'une manière juste l'un des buts de la venue de Jésus c'est de réapprendre la louange et la louange en toutes circonstances d'abord à Israël et ensuite à tous ceux qui allaient devenir l'Israël de Dieu la prophétie de Esaïe 61 que Jésus a lu dans la synagogue vous savez dans la prédication à Nazareth où il dit aujourd'hui cette prophétie est accomplie je pense que Jésus en bon juif fidèle a lu toute la paracha il a lu tout le passage qui devait être lu ce jour-là pas seulement les deux premiers versets Luc évidemment il ne peut pas allonger il ne peut pas mettre toute la citation et vous connaissez la citation l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et au verset 3 pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre une huile de joie au lieu du deuil un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu il est venu pour cela pour mettre sur les épaules de tous les membres du peuple de Dieu ce vêtement de louange nous rappelons le psaume 37 fais de l'éternel tes délices il te donnera ce que ton cœur désire mais commence par faire de l'éternel tes délices en le louant et je pense à tant de fois où je me suis senti au matin bête comme Jacob Jacob avait dû se sauver c'était un poltron il avait peur d'Esaü il avait bien fait partir du reste c'est sa maman qui lui avait dit va-t'en vite et qui lui avait donné encore un casse-croûte et puis pour la première fois de sa vie lui qui dormait toujours à la maison il se retrouve dehors dans les montagnes à Bethel et puis il faut qu'il dorme tout seul et puis il y a peut-être des bêtes sauvages et il devait passablement paniquer et il s'endort puis il a le rêve de l'échelle et le lendemain matin qu'est-ce qu'il dit l'éternel était ici et je ne le savais pas mais que j'étais bête j'avais pas besoin d'avoir peur et combien souvent selon la parole de Jérémie au soir c'était l'épouvante et le lendemain l'épouvante s'était dissipée et bien pourquoi attendre toute une nuit pourquoi même le soir où il y a de l'épouvante ne pas tout de suite louer le Seigneur en disant tu es ici et alors j'aimerais souligner que cette louange est un formidable encouragement hier j'ai été tellement interpellé et j'ai vraiment senti que grâce à votre prière le Seigneur allait me donner vraiment un charisme de prière et je me réjouis déjà à l'idée de prendre du temps pour prier pour mes frères et de louer le Seigneur pour eux j'ai l'impression que c'était la grande recette pédagogique de l'apôtre Paul on le voit au début de chaque lettre dire je loue le Seigneur pour vous je rends continuellement des actions de grâce il ne le méritait pas toujours tellement ces braves gens même dans la deuxième lettre aux Corinthiens qui est vraiment difficile parce que il sait à quel point il est critiqué par les Corinthiens et il y aurait peut-être tout un partage à avoir pour savoir comment nous réagissons comme conducteurs spirituels quand nous sentons que nous sommes profondément critiqués par une partie de l'Assemblée et bien même là dans la deuxième épître aux Corinthiens il est dit je bénis Dieu le Dieu de toute consolation parce que par les souffrances à travers lesquelles vous avez passé vous allez aussi recevoir une grande consolation et ce qui est intéressant de voir dans la première aux Corinthiens et dans les Philippiens de quelle manière ils louent Dieu pour eux c'est pas pour leur faire des compliments il y a des exégètes qui qui ne réfléchissent qu'avec leur tête et qui disent c'est pour se faire bien voir c'est pour leur passer de la pommade ça me paraît vraiment prendre la parole de Dieu bien mesquine et et placer l'apôtre Paul bien bas non c'est authentique cette louange il loue le Seigneur pour toute l'oeuvre que il a commencé en eux et il ajoute tant dans la première aux Corinthiens dans celle à Philippiens pour les Corinthiens il vous affermira jusqu'à la fin et pour les Philippiens celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite alors c'est bien sûr c'est qu'un début ils ont peut-être encore des tas de défauts ils ont encore beaucoup d'incrédulité ils se disputent peut-être encore terriblement mais il y a un commencement qui est posé et ne méprisez pas les faibles commencements dit Zacharie ou Agge je ne sais plus mais un commencement que Dieu a posé ça vaut la peine de louer Dieu d'une manière merveilleuse et si nous louons Dieu si nous prenons le temps de louer Dieu peut-être en prenant les noms successivement de ceux qui nous sont confiés Seigneur je te loue pour l'oeuvre que tu as commencé c'est ce Jean Jean-Pierre aux yeux des hommes c'est pas grand chose mais c'est ton début à toi c'est une semence du royaume les semences du monde ça pousse vite et ça fait des choux ou des gros légumes ou des salades ça ne devient jamais un arbre les semences du royaume ça met peut-être plus longtemps à pousser mais ça fait des arbres dans lesquels tous les oiseaux du ciel peuvent venir faire leur nid alors je te loue parce que c'est une semence de toi qui est maintenant dans cet homme et si nous louons de cette manière là c'est un petit peu comme si nous arrosions et mettions du bon fumier et de l'engrais autour de la plante et elle poussera beaucoup mieux et si souvent les hommes autour de nous les membres de nos assemblées ne se développent pas mieux et pas plus vite c'est peut-être parce que nous ne savons pas pratiquer ce type d'arrosage là qui est un arrosage à distance je te loue Seigneur pour ce que tu fais pour cet homme ma fille qui donnait des leçons de chant à des gens à Genève et aussi dans des familles très huppées m'a vu une dame qui avait un beau jardin elle aimait beaucoup les rosiers et elle avait fait une installation avec des tuyaux partout et il s'est pressé sur un bouton de sa chambre à coucher pour que tous les rosiers soient arrosés et bien vous pouvez procéder avec une espèce de télécommande comme ça à une manière d'arrosage sur tous les membres de votre paroisse en louant le Seigneur pour l'oeuvre qu'il a commencé en eux mais vous savez que surtout en France la louange a été très fortement attaquée et par de très grandes il y a déjà la critique de la fontaine je crois qu'elle est encore un peu voilée vous vous rappelez l'histoire de Garot qui disait si c'était le Seigneur j'aurais mis les citrouilles sur les arbres parce que là les branches sont fortes et puis les glands se les auraient fait pousser par terre il s'endort sous le Seigneur il y a un gland qui lui tombe sur la tête il se dit dans le fond tu as quand même bien fait les choses mais il y a la phrase éloigne Dieu de toute chose Garot retourne à la maison parce que s'il avait reçu une citrouille sur la tête mais c'est déjà un peu ironique et alors c'est avec Voltaire que l'attaque de la louange de Dieu va devenir très dur c'est tout le livre de Candide je ne l'ai plus assez présent à l'esprit ah oui oui alors dans Candide Candide loue bêtement le Seigneur pour tout vous savez c'est passé dans Bernardin de Saint-Pierre qu'il a dit que Dieu est très bon parce qu'il a fait pousser les melons en tranches pour qu'on puisse les manger en famille il y a des côtes sur les melons c'est ça c'est ça tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes merci voici la grande et il est évident que ce n'est pas vrai parce que une telle louange passe à côté du mal dans le monde alors dans le peuple juif on peut encore louer Dieu parce que le peuple juif attend le Messie il n'a pas la réponse à la misère du monde mais on pourrait dire que la louange d'Israël dans tout l'Ancien Testament elle est grosse elle est enceinte du Messie qui va venir mais une fois que le Messie a été donné on ne peut plus continuer à louer Dieu en disant qu'il a bien fait toute chose d'une manière plate parce que il y a la maladie il y a l'injustice il y a la misère il y a la torture et il y a la mort et la mort règne dans le monde alors comment louer d'une manière qui soit authentique et c'est là que nous avons besoin j'ai besoin de vous mes frères et nous avons besoin de la parole de Dieu nous ne pouvons vraiment louer Dieu qu'à travers Jésus-Christ crucifié et ressuscité sans cela nous sommes des égoïstes sans cela nous louons Dieu comme des bourgeois qui possédons leur voiture qui se sentent bien parce qu'ils sont encore en bonne santé qui ont de quoi manger et notre louange est finalement une dérision et peut-être même un blasphème et le seul moyen de louer Dieu dans lequel il y a de l'injustice et il y a la maladie et il y a les handicapés mentaux et il y a les handicapés moteurs et il y a la guerre c'est de le louer à travers Jésus-Christ à travers sa croix c'est le seul endroit où la louange rendra un son pur et ne pourra pas être attaqué on pourrait faire de longs développements là-dessus ça nous amènerait aussi à reconnaître qu'il n'y a de Saint-Esprit de véritables actions du Saint-Esprit que là où Jésus-Christ est reconnu comme tel c'est le fameux test de Hans Caratien 12.3 là où est l'Esprit du Seigneur là Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur et ça nous met en garde contre les dangers dans lesquels peuvent tomber des frères de l'action catholique ouvrière dans lesquels est tombée la théologie naturelle dans lesquels tombent les idéalistes qui parlent de l'action de l'Esprit partout dans le monde bien sûr il y a une action générale du Saint-Esprit bien loin de nous de la nier et il y a toutes les choses belles qui existent dans le monde et tous les actes de charité qui sont faits par un homme païen il y a quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu il est l'Esprit créateur celui qui a créé les hommes alors il en est irresponsable mais on ne peut parler au plein sens du terme de présence et d'action du Saint-Esprit que là où Jésus est reconnu comme Seigneur parce que là seulement parce que Jésus est le crucifié et le ressuscité nous prenons en compte la misère du monde le drame du monde et la véritable espérance du monde qui est que Jésus reviendra ainsi vous le voyez le Alléluia qui est un mot hébreu demande que nous prononçons un deuxième mot qui est presque hébreu il est araméen c'est Maranatha vient Seigneur Jésus car ce n'est qu'à ce moment là que la louange pourra être entière jusque là ce sera une louange dans la foi une louange malgré toutes les misères et toutes les maladies et toute la tristesse du monde ou une louange au milieu de la maladie et de la tristesse du monde que nous pouvons quand même faire monter vers Dieu parce que Dieu est venu prendre sur lui sur les épaules de son fils tout le mal et tout le péché du monde alors ce n'est plus un mal dans le désespoir c'est un mal qui est au bénéfice d'une promesse c'est un mal qui sera un jour vaincu mais qui est encore mal et là nous avons à remercier nos frères catholiques majeurement c'est en grec alors il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas mais d'appeler la Sainte Seine Eucharistie parce que Eucharistie ça veut dire rendre grâce ça veut dire louer et pour eux la vraie louange c'est le rappel le mémorial du sacrifice de Jésus-Christ alors théologiquement c'est vraiment un rappel tellement nécessaire c'est là là où nous nous rappelons que le Fils de Dieu le Saint de Dieu celui qui pourrait dire je suis le chemin la vérité la vie a accepté de donner sa vie et d'entrer dans la mort et où il a pris sur sa croix tout le mal du monde c'est là que nous pouvons pleinement louer et quand nous sortons de cette célébration il y a un excellent article d'Antichique je ne sais plus quel est le père qui l'a écrit où il dit il ne faudrait pas en sortir trop vite c'est dommage quand on a communié de prendre encore trois minutes pour la prière pour une action de grâce et puis de se séparer parce que c'est justement à ce moment là que Dieu commence à travailler alors on devrait prendre une heure ou deux heures après avoir communié pour rester ensemble et laisser Dieu nous donner ses prophéties et agir parmi nous et rire les malades parce que c'est l'endroit de la louange tout à fait authentique et toute véritable Sainte Seine s'achève aussi dans le cri Seigneur reviens bientôt j'ai tellement entendu parler du fondateur de l'Assemblée de Dieu en France Douglas Scott j'ai lu quelque chose de lui qu'il avait écrit dans Esprit et Vie où il raconte justement sa conversion son amour du football et des tas de choses comme ça et j'aurais aimé le rencontrer et j'ai eu la chance que son avant-dernière mission il passait son temps à faire des missions d'évangélisation il l'a faite à Mulhouse et c'était je pense un signe prophétique toutes les dénominations protestantes au moins étaient réunies pour aller l'écouter des baptistes de stricte observance et très hostiles à tout renouveau charismatique étaient là des méthodistes des libristes des réformés j'espère qu'il y avait aussi des luthériens et on l'a écouté il y avait sa femme qui continuait à jouer de son violon et de faire grincer un petit peu son archer elle était devenue bien vieille les doigts n'étaient plus tellement souples mais il y avait une telle force dans ces réunions et après toutes les personnes qui étaient avancées il leur imposait les mains et je me rappelle cette phrase de son message Jésus a poussé sur la croix ce cri mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné parce qu'ayant pris sur lui tout le péché du monde il y a eu un moment où Dieu n'a pas pu regarder son fils couvert de ce péché il l'a fait afin que plus aucun homme ne m'entend mais plus jamais a poussé ce cri parce que plus jamais il n'y aura un homme abandonné ce Dieu Jésus a pris sur lui la condamnation et il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui sont en Jésus-Christ et il n'y a plus de condamnation et il n'y a plus de condamnation et il n'y a plus d'un homme